Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo qui va concerner les préjugés sur mon île. Petit piqûre de rappel, je suis originaire de La Réunion, donc dès que j'ai l'occasion de parler de mon île de La Réunion, bien sûr que je vais parler de mon île. Aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo car bien souvent les gens ont des préjugés sur les personnes venues d'ailleurs. Et même si La Réunion est française, on se retrouve souvent avec des préjugés sur notre île. Alors aujourd'hui j'aimerais mettre à clair tout ça. Le premier préjugé va être... Êtes-vous français ? Oui, on est français depuis 1642. Ça fait bizarre que les gens ne savent pas qu'on est français vu qu'il y a souvent des pubs sur nous, où il y a des... Pour les voyages et tout, on parle de l'île de La Réunion, donc je trouve ça... Voilà, qu'on ne connaisse pas, je trouve ça un peu bizarre. Donc oui, on est français. Deuxième préjugé, La Réunion c'est Mayotte. Non, pas du tout, non. Il y a beaucoup de maorais qui sont à l'île de La Réunion, mais La Réunion ce n'est pas Mayotte. Habitez-vous dans des cabanes ? What ? What ? Non, on ne vit pas dans des cabanes. On a des maisons. Il y en a qui ont des maisons en dur, il y en a qui ont encore des maisons en bois sous tol, mais par choix ou par pauvreté, tout simplement. Mais oui, on a des maisons, on a des immeubles. Voilà, quoi. Avez-vous l'eau, l'électricité, internet, etc. ? Ben oui, on a tout ça. Oui, oui, oui. Êtes-vous tous noirs ? Non, on n'est pas tous noirs. On a des gens qui pourraient bien ressembler à des métropolitains. Comme La Réunion est une île de métissage, on est de toutes couleurs. Franchement, c'est vraiment un métissage de couleurs. Qu'est-ce que vous mangez ? Alors, si on va prendre moi. Je ne suis pas le bon exemple. Moi, je mange même pourquoi, donc voilà. On mange de tout. Généralement, La Réunion, c'est plus le riz. Ça, c'est la base pour nous, le riz, quoi. Mais il y a des gens qui mangent beaucoup de salades, beaucoup de pâtes, beaucoup de tout, mais comme vous. Sauf que nous, on a des spécialités de notre pays, comme les caries, les rougailles saucisses, on entend beaucoup parler. Alors là, l'histoire de Brigitte Bardot, là. Elle nous a accusés, je dis nous, parce que même si je ne suis plus La Réunion, je suis une rayonnaise, donc tout ce qui touche à La Réunion, ça me touche personnellement. Brigitte Bardot nous a accusés de maltraitance d'animaux. Alors oui, comme partout, il y a des gens qui font n'importe quoi avec les animaux, les chiens, etc. Oui, je ne vais pas dire non. Et aussi, peut-être quelque chose que Bardot ne comprend pas, c'est qu'à La Réunion, on est beaucoup croyant. Moi, personnellement, je suis catholique, je suis chrétienne, mais à La Réunion, vous avez des musulmans, vous avez des tamoules, vous avez des chinois, etc. Alors en gros, tout ça pour vous dire que, par exemple, moi, je vous parle un instant à vous. Du coup, pour les animaux, moi, je trouve que la maltraitance, c'est un sujet que même nous, à La Réunion, on est sensible, quoi. Et comme partout, même ici, en France, j'entends beaucoup parler de maltraitance d'animaux, etc. Donc pour moi, ce n'est pas un cas isolé à La Réunion. Partout où il y a des gens qui font n'importe quoi avec les animaux. Je disais, nous, par exemple, on est très croyants dans chacune de nos religions. Les tamoules, eux, ils font des sacrifices de cabris. Je ne vais pas appeler ça vraiment sacrifice. C'est plus un partage pour qu'après, ils partagent avec toute leur famille, ils font un bon repas, etc. Donc les tamoules, c'est le cabris qu'ils sacrifient. Ou bien les volailles. Les musulmans, généralement, ce sont du bœuf qu'ils sacrifient. Rapidement, je vais vous dire que même s'ils font ce genre de sacrifice, ça partage, ça se mange. Ce n'est pas tuer pour tuer, c'est tuer pour manger. Je vous expliquais en gros, pour moi, je ne suis pas dans ces religions. Moi, je trouve une explication à vous apporter, en gros. Donc la polémique de Brigitte Bardot, la dernière fois, le courrier qu'elle avait, je ne sais pas si vous avez entendu en parler, en gros, elle avait traité les rayonnés d'aborigènes, en fait, qui ne savaient pas vivre, etc. Et elle avait regroupé tout le monde dans le même lot. Mais moi, j'ai juste envie de lui dire que... On n'est pas tous pareils, quoi. De toute manière, je pense que sur le net, il y a des histoires, un peu par-ci, par-là, qui vous parlent de cette affaire. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je vais passer au préjugé. Buvez-vous vraiment beaucoup ? Donc, ça dépend des personnes. Généralement, la réunion, oui. Quand il y a les week-ends, etc. Les gens, ils profitent bien. Nous, on a un rhum traditionnel de notre pays. Si j'arrive à vous mettre, je vous mettrai une image ici. C'est un rhum vraiment très fort en degré d'alcool. Et si les gens en abusent, bien, rapidement... Voilà, quoi. Encore une fois, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panique. Comme moi, par exemple, je ne bois pas une goutte d'alcool. Je mets de l'alcool. Ça m'arrive de manger des civets à base de vin. Mais boire de l'alcool de moi-même, même pas indépendant, même pas rien. Je ne consomme aucun alcool. Est-ce qu'on boit beaucoup à la réunion ? Bien, comme partout. Ça dépend des personnes. Alors, maintenant, je réponds aux préjugés. Êtes-vous assisté ? Vivez-vous que d'allocations ? Il y a beaucoup de chômage à la réunion. Mais, effectivement, à la réunion, c'est souvent les personnes venues d'ailleurs qui ont accès sur le travail et pas forcément les personnes locaux. Mais, effectivement, beaucoup de personnes vivent d'allocations voulues ou pas. Comme je dis voulues ou pas, c'est qu'il y a des personnes qui reçoivent des allocations et qui ne veulent vraiment pas bouger parce qu'ils savent que leur allocation revient à la même chose que s'ils travaillaient. Donc, ils jouent un peu là-dessus. Et, non-voulues, c'est en fait comme les parents, les mères, les papas isolés, etc. Les personnes qui perdent leur emploi, ils n'ont pas le choix. Les personnes qui ne peuvent pas travailler, ils n'ont pas le choix. Donc, moi, je dis... C'est comme partout. Mais, effectivement, il y a des gens qui abusent. Là, je vous parle sans langue de bois. Je vous dis tout ce qu'il faut savoir. Je vous dis la vérité. Pour cette vidéo-ci, en tout cas, j'ai terminé. J'ai fait le point de préjugé. Et si vous avez d'autres choses dont vous avez déjà entendu parler sur La Réunion, si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres réflexions, je vous invite à me les mettre en commentaire et ça me donnera l'occasion de refaire une vidéo pareille. Donc, voilà. Moi, quant à moi, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501